Nouvelle vidéo, nouvelle recette, et aujourd'hui c'est inspiré par un film d'animation que j'ai regardé récemment, je ne l'ai pas forcément trop accroché, mais il y avait quelque chose qui était assez sympa parfois c'est juste la nourriture dans les animés qui sont assez sympas et là c'était le cas avec cet accessoire pour faire des mooncakes je crois que c'est des gâteaux de lune tout simplement, je n'ai même pas vérifié la traduction en gros, de ce que j'ai compris, des petits biscuits traditionnels chinois ces petits accessoires permettent de faire des petits gâteaux tout mignons avec plusieurs accessoires, plusieurs formes et c'est ce qu'on va essayer de faire, donc le principe de ce gâteau traditionnellement de ce que j'ai vu, une pâte à gâteau avec de l'huile, de la farine, du sucre pour faire simple, et à l'intérieur une garniture souvent à base de haricots rouges haricots azuki je crois, ou de graines de lotus vous imaginez bien que je ne vais pas faire la recette traditionnelle déjà parce que ce serait trop facile ce que je vais faire c'est que garder le concept avec une garniture sympa et la garniture ça sera quelque chose d'un peu de saison aussi avec du légume, ah bah oui pourquoi pas mettre du légume en dessert c'est le principe aujourd'hui ici avec du potimarron, les grandes étapes on prépare le potimarron, on en fait une garniture on prépare la pâte, on assemble les deux, on met au four ça devrait être assez simple et je vais sûrement galérer à former les biscuits la première étape est pas la plus compliquée ça va juste être de faire cuire le potimarron faire cuire à l'eau, je vais pas tout prendre, le reste c'est pour la soupe juste en prendre un petit peu là c'est pour tester, j'en ai pas besoin de beaucoup au pire je fais 5-6 mooncakes ça devrait suffire et pendant que ça va cuire on va préparer la pâte donc là la vibe un petit peu du dessert ça sera comme la tarte à la citrouille ça a un petit peu d'eau, on fait cuire et ça sera très bien ensuite pour les recettes apparemment pour la conservation et tout il va falloir faire du sirop un genre de sirop doré un peu caramélisé et là je vais en faire un peu plus donc du sucre, un petit peu d'eau et on fait chauffer très doucement jusqu'à ce que ça fasse un caramel assez liquide voilà, sans rien remuer, sans rien faire éventuellement avec un trait de jus de citron voilà, et on fait chauffer ça à feu doux pendant que le sirop est en train de se faire là, c'est cuit j'ai égoutté, je vais mixer et avec quelques épices donc un peu de cannelle un petit peu de noix de muscade un petit peu de fécule de maïs du sucre on mixe et on fait chauffer jusqu'à avoir une pâte un peu épaisse le but c'est d'avoir quelque chose qui puisse se prendre à la main former des boules et ne soient pas trop secs donc là le sirop est prêt on a une jolie couleur la farine on aime à peu près 200 et quelques grammes il faut de l'huile, du sirop et en plus de ça c'est du carbonate de potassium moi j'ai ici du carbonate de sodium c'est à dire, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo c'est en gros du bicarbonate de sodium que j'ai mis au four donc le but ici c'est de neutraliser un petit peu l'acidité du sirop et d'avoir quelque chose d'assez basique un petit peu comme les personnes qui aiment les pumpkin spice lattes bref on va mettre pas mal d'huile et de ce sirop pour normalement obtenir une pâte là il est encore chaud je sais pas si ça va changer quelque chose seulement je rajoute un petit peu d'huile et un petit peu de sirop et si tout ça ne marche pas c'est parce que la pâte était chaude peut-être et vraiment je pense que le carbonate de sodium ajoute ce goût un petit peu très particulier qui fait un peu tout donc ça je laisse reposer je range un peu tout et on revient pour les confectionner une fois que ça aura pris une petite demi-heure donc là ça va être le moment un peu où on verra bien ce qui va se passer sachant que ça doit rentrer là-dedans donc je vais en mettre mais pas trop et je suis même pas sûr que la pâte ait la bonne consistance est-ce que le sirop chaud c'était pas une mauvaise idée enfin tiède chaud c'était pas une mauvaise idée je ne sais pas c'est pas comme si c'était la première fois que j'en faisais de ma vie la purée ça va avoir une consistance plutôt bien de toute façon ça va cuire après donc je peux mettre un peu de farine oula je crois qu'il est beaucoup trop gros allez pour un premier on va dire que ça peut passer en tout cas il est plutôt joli après vu la consistance d'un peu tout il y a moyen qui s'étale mais le dessus devrait rester joli aussi il y aurait moyen de ce que j'ai vu les gens ils pèsent les petites boules et tout mais c'est pas mon genre un peu de farine au dessus pour pas que ça colle dans l'appareil et je lui donne une forme haub longue comme ça il rentre hop celui-là il sera un peu plus petit donc là ce que j'ai envie de tester c'est de mettre une petite surprise à l'intérieur et donc voilà donc si je voulais qu'ils aient tous la même taille c'est à ce moment qu'il faudrait que je pèse la pâte en tout cas c'est sympa à faire je pense que c'est le truc qui peut être sympa à faire avec des enfants parce que ça fait très pâte à modeler très bon on s'amuse avec la nourriture donc je vais mettre une petite cerise confit dedans la garniture il faudrait qu'elle soit aussi la même densité que la pâte à peu de chose près alors qu'elle est beaucoup plus liquide donc c'est dur de l'enrouler autour c'est pas magnifique parce qu'en gros c'est pas grand chose mais la forme la forme fait tout bon justement en parlant de ça je vais essayer d'en prendre une autre forme j'ai mis un peu trop de farine donc là le four chauffe il me restait de la pâte même beaucoup mais plus de garniture donc ce que je vais faire c'est que je vais faire des petits genre des petits biscuits secs j'ai rajouté de l'anis dans la pâte au pire s'il y a un peu de farine c'est pas trop grave ou là le pinceau il est un peu raide voilà je sais maintenant pourquoi je le fais pas ça d'habitude vu que j'en ai j'en mets sur les pieds alors que normalement j'en mets pas et voilà je peux enfourner et les voilà bon forcément ils ont été un petit peu déformés à la cuisson ils ont gonflé je pense qu'aussi l'humidité à l'intérieur n'a pas dû aider donc là le but c'est de les laisser refroidir et même de ce que j'ai vu de les laisser dans un contenant hermétique et les laisser comme ça quelques jours et après on pourra les manger nous voici deux jours après et je vais pouvoir goûter ces petits mooncakes ils ont un peu ramolli en tout cas ça sent bon j'en ai déjà mangé un hier j'avoue c'est bon mais là avec enfin il n'y a pas vraiment de mais avec la gâchette on a quelque chose quand même qui est très mou voilà un peu il n'y a pas le côté croquant machin donc moi j'aime beaucoup le mélange d'épices c'est bon la pâte ça passe bien c'est sucré mais pas trop franchement le petit goût particulier avec le carbonate de sodium c'est pas mal franchement c'est bon et surtout c'est pas compliqué à faire et c'est très joli merci beaucoup et à demain pour une autre recette on verra bien ce que ce sera très très bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon